Je suis avec Teddy Ribaren, demi de mêlée de TPR. Teddy, victoire ce soir et puis match dans des conditions difficiles quand même. Ouais, on pensait avoir du beau temps. Au final, on a la pluie. On avait à cœur de démontrer que le point de bonus défensif que prend Riac nous a fait mal. Mais on ne voulait pas terminer comme l'a fait au Yonac-Sapo en prenant 70 points. Donc on a mis tous les ingrédients comme c'était un match de qualification. Et devant une très belle équipe de Narbonne, on a su trouver les arguments pour gagner ce match. Ça a été un match âpre, voire même limite, notamment en seconde demi-temps. Il y a eu des cartons rouges, il y a eu quelques coups échangés. Donc engagement total des Narbonnés et des Narbonnés dans cette rencontre. Oui, je pense que les Narbonnés ne s'attendaient pas à ça. Donc voilà, il y a eu des joues fourrés. C'est le rugby, les supporters l'ont mal vécu, je pense. C'est dommage. C'est quand même le dernier match et on va faire la fête. Pour revenir à la saison, Teddy, forcément des regrets. Vous êtes à un point de la qualif. Ce match contre Osh, il risque de traîner dans les mémoires un petit bout de temps, non ? Oui, Osh, même s'il y aurait eu un axe qu'on doit gagner. Même à Dax, il y a des matchs, c'est comme ça. Je pense qu'on aurait largement pu se qualifier cette année. Mais bon, c'est comme ça, c'est le destin. Un mot plus général sur champion de Pro D2. C'est clair que chaque année, ce championnat, il gagne en densité. Il devient de plus en plus compliqué. Moi, c'est simplement la deuxième année que je connais ce championnat. Et c'est vrai que par rapport à l'année dernière, on voit aujourd'hui Lyon avec le plus gros budget, le plus gros effectif. Ça devient très, très dur pour... Le championnat est de plus en plus relevé. Et puis, ça met du piment dans ce championnat, c'est bien. Ce groupe, il a vécu comment toute la saison ? Parce que quand on est sur une dynamique positive, comme ça, c'est plus facile. Oui, bien sûr. Mais voilà, nous, on a un petit budget. Donc, un effectif pas très conséquent. Donc, on a fatigué sur la durée. On a fait une très grosse entampe de saison. Et au final, on voit que le manque d'effectifs, ça pêche. On était tous très, très fatigués. On finit la saison et il nous tardait que ça se termine. Et dernière question plus personnelle. Est-ce qu'on peut connaître l'avenir à court terme de Teddy Ribarène ? Logiquement, je reste à Tarme l'année prochaine. Bonne nouvelle pour les supporters. Merci Teddy, puis bon retour dans les Pyrénées. Merci beaucoup.